Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. Pour cette troisième vidéo consacrée aux fleurs séchées, je vous ai préparé des petites choses pour décorer vos planeurs, vos agendas, ce que vous voulez bien sûr. Alors moi je me suis basée sur mon Filofax, je n'ai pas de planeur intitré, enfin de planeur particulier, j'utilisais mon Filofax de manière professionnelle, d'ailleurs j'en ai plusieurs, je ne l'utilise plus évidemment en ce moment, enfin en tout cas plus en termes d'agenda. Mais comme vous voyez, il y a toujours plein de petites choses dedans et je m'en sers toujours, parce que j'ai des onglets, du papier, etc. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est pour ce genre de choses. Alors évidemment j'ai travaillé sur du modèle A5, mais vous travaillez sur ce que vous voulez en dimension. Je me suis aussi basée sur celui-ci. Alors on est évidemment un modèle plus grand, mais quand je l'ai réalisé, ce projet, alors ce classeur, enfin cet herbier, on l'appelle un petit peu comme on veut, je l'ai réalisé pour le concours de Clarie dans tous ses états, il y a une petite année d'ailleurs maintenant. Et pour ce faire, j'avais acheté des anneaux de taille A5, que vous retrouvez ici. Donc ils sont exactement similaires à ceux de mon Filofax. Voilà, donc vous voyez, double anneau. Alors évidemment ils sont similaires en tout cas au niveau, on va dire, de l'écartement, puisque c'est standard, mais pas au niveau de la taille, puisque là j'ai des petits anneaux, et que là j'ai évidemment des gros anneaux. Mais en tout cas, c'est le même écartement. Donc que ce soit pour le Filofax ou pour celui-ci, on peut tout à fait utiliser les deux choses. Donc cette vidéo, si vous voulez la retrouver, c'est le concours de Clarie dans tous ses états, mais je vous mets un petit raccourci dans le i, si vous voulez la revoir. Alors, il y avait des petites choses, j'avais fait aussi des créations différentes. D'ailleurs je vous referai des tutos, puisqu'ils m'ont été demandés par, ouh là, je crois que c'est Laurence. Laurence, j'espère que c'est bien toi. Sinon désolé si je mélange les prénoms, ça c'est mon truc, j'ai tendance à tout mélanger. Oui, donc tout ça pour vous dire que voici ce que je vous ai préparé. Donc notamment, la première chose, j'avais une grande fleur, encore une fois. Ah bah d'ailleurs je vous l'ai montré à l'envers, quelle crétine. C'est, ah bah vous voyez rien du tout. Ah bah voilà, c'est ballot. Voici donc, pour une première page de garde dans vos planeurs. Lorsque vous avez des grandes fleurs de ce type. Voilà ce que ça donne. Donc encore une fois, je me suis contentée de positionner ma fleur, enfin contentée. Quand je parle comme ça, ça me dirait que c'est simple et ça va très vite. Ça va pas si vite que ça, parce qu'évidemment, il faut prendre toutes les dimensions, il faut bien calculer, il faut voir comment votre fleur va être positionnée. Il ne faut pas oublier qu'on va faire des trous dedans. Enfin bref, ça ne se fait pas en trois secondes à l'arrache, comme on dit. Il faut essayer de réfléchir un petit peu à ce que ça va donner. Donc voici ce que ça donne une fois que c'est dans le classeur. Et encore une fois, voilà, ça peut être aussi recto verso, puisque là, on a le cul de la fleur. Alors c'est un petit peu bougé quand je l'ai passé. Mais bon, ce sont les risques de la plastifieuse. Je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, qu'il fallait être très patient, très soigneux, pour que rien ne bouge une fois que vous avez positionné. Alors là, c'est une grande fleur, vous allez me dire, rien ne bouge. Oui, mais voyez, là, j'avais déjà des pétales qui étaient un petit peu pliés, et je ne voulais pas que ça se plie encore plus dans la plastifieuse. Donc il faut être un petit peu précis quand même. Pour les trous, alors moi, je n'ai pas de perforatrice spécifique qui me fait carrément tout de suite les 6 trous. J'utilise, mais je vous en ai déjà parlé depuis très longtemps, c'est le Planner Punch Board, pardon, de We Are Memory. C'est ça en fait, ça se présente comme ça. C'est un gros punch. Ah oui, on ne voit pas le dessous, zut. Et dedans, vous mettez, en fait, donc aux dimensions que vous souhaitez, des, voilà, des mini perforatrices, je ne sais pas si vous voyez bien, qui, eh bien, qui vous permettent de positionner, voilà, aux dimensions que vous souhaitez, et ensuite, vous n'avez plus qu'à insérer. Donc ce qui vous permet, en fait, de pouvoir faire plusieurs, de perforer, par exemple, plusieurs feuilles en même temps, en ayant toujours vos dimensions. Dans ce punch board, alors je vous montre, puisqu'il est là, on a plusieurs trous, et notamment, on a ceux-là. Donc on peut vraiment faire différentes choses, on a ceux-là, les petits, comme ça, voilà, et puis le dernier, c'est celui-ci, donc avec, c'est le similaire à celui-là, mais avec des trous un peu plus grands. Donc franchement, c'est petit, moi je m'en sers énormément, j'adore, franchement, pour le planeur, pour des cahiers, pour ce qu'on veut, voilà, ça permet en fait, plutôt que d'avoir une perforatrice pour chaque, là au moins, vous perforez en fait, comme bon vous semble, et aux dimensions qui vous intéressent. Donc voilà pour cette petite aparté. Donc ça, c'était pour moi, ma première réalisation. La seconde, eh bien, c'est la même chose, mais en plus petite. Je vais vous le montrer pour changer dans celui-ci. Voilà. Hop. Donc c'est exactement le même principe, recto verso, sauf que là, si je le montre à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Ah ben, vous ne voyez rien du tout, zut. Voilà. Donc, bougainvillier, fleur de violette, ici nous avons une fleur de géranium, bougainvillier, et fleur de, feuille de violette, pardon. Et voilà, même principe, sauf que celui-ci, il est un petit peu plus petit, ça peut permettre de faire une séparation, ou tout simplement de faire une toute petite décoration. Je trouve que ça se prête bien avec celui-ci. Zut, j'ai une feuille qui a bougé. Donc, voici pour la deuxième réalisation. Alors, évidemment, vous le faites de la taille que vous voulez. Moi, j'ai choisi d'en faire un grand et un petit pour avoir vraiment deux formes différentes. Et pour finir, nous avons ceci. Alors, celle-ci, je l'ai faite plus pour le filofax. Je vais donc replier le classeur, mon herbier, qui me prend de la place. Et donc, voici, celle-ci a été réalisée essentiellement avec des fleurs d'hortensia et une toute petite feuille de menthe. Pourquoi cette fleur au-dessus avec cette feuille ? Eh bien, simplement parce que c'est ce qui me sert d'onglet. Parce que vous l'aurez remarqué, on a des trous, voilà, qui sont perforés. Je pense que vous ne voyez rien avec la lumière. Pas facile. Voilà. Qui vont vous permettre, en fait, de venir, voilà, clipser, en fait, votre règle où vous le souhaitez. Et là, c'était vraiment plus dans le style, attendez, je vais mettre sur une page blanche, voilà, dans le style, donc, règle marque-page. Par exemple, ici, je referme et vous avez, voyez ici, le petit bout, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, le petit bout qui dépasse, voilà, et qui vous permet, en fait, d'aller tout de suite à la page que vous avez choisi. Cette règle, elle se déplace, évidemment, rapidement. Vous pouvez la mettre où vous souhaitez. Voilà, refermez votre planner et quand vous avez besoin, vous êtes directement à la page. Et je trouve quand même que ce sont des jolies petites règles. Donc, voici mes réalisations d'aujourd'hui. on va se retrouver dans une quatrième vidéo. Je pense que ce sera la dernière puisque maintenant, il faut que je me consacre impérativement à mon junk. Je suis très, très en retard même si beaucoup de choses sont préparées. Je suis quand même très en retard et puis je voulais vous faire donc quelques vidéos à ce propos. Donc, je pense qu'il n'y aura pas plus de quatre vidéos même si j'ai un million d'idées concernant l'utilisation de ces fleurs. Mais bon, voilà, il faudra se contenter de celle-ci, donc, de ces quatre vidéos. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo. Bye !